Salut à tous c'est La Tartine, on est toujours au Major et surtout on est avec Apex après la qualification donc Apex comment ça va ? Ça va bien, ça va mieux qu'il y a deux jours, on va pas se mentir, ça a été très dur, très dur après 0-2, je nous voyais difficilement remonter et on l'a fait, ça fait du bien, tout retombe un peu là, tellement excité de jouer devant des gens dans une arène, c'est incroyable, ça fait deux ans et je suis assez ému right now. Justement, tu parles d'il y a deux ans, Berlin, qu'est-ce que ça fait de retrouver enfin le Major ? Alors il y a le Major, mais évidemment en premier, donc retrouver un Major c'est toujours un tournoi particulier sur CS, on a deux par an, c'est un tournoi incroyable, c'est toujours une nato serre différente, tu sens que les équipes se battent et qu'il y a des upsets et qu'il se passe n'importe quoi, c'est juste dans la tête que ça se joue pour tout le monde, c'est comment on gère la pression et comment on gère l'enjeu en fait, et c'est de tout donner et de pas avoir de regrets, c'est ce qu'on a dit depuis le jour 1 à l'équipe et on a réussi à remonter et voilà, et en plus, le deuxième feeling, en dehors du Major, c'est de rejouer dans une arène, ça c'est depuis Epicenter 2019 qu'on l'a pas fait et c'est quelque chose qui me manque, moi je joue pour CS, je joue pas pour jouer dans les studios, je joue pour jouer devant des gens, je joue pour avoir de l'émotion de me lever, de sentir quelque chose d'incroyable et ça fait un petit moment que je l'ai pas ressenti et j'ai hâte. Alors justement, tu parles de mental et dans l'équipe vous avez Kyogine et Mizu qui découvrent le Major et même plus ou moins qui découvrent les LAN avec toute la période Covid, est-ce qu'il y a eu un petit travail en dire mental justement sur l'arrivée en Major, l'arrivée en LAN ? Alors il y a eu un travail en amont, bien évidemment, qu'on a essayé de faire à la maison et même ici au début, il n'a pas été très payant, honnêtement, ils étaient un peu peureux. Jason, le premier, nous a dit qu'il avait peur et c'était important qu'ils le disent de cette façon, que nous on puisse réagir et qu'on a réussi à le remettre dans le droit chemin. Honnêtement, EG, je vais pas les compter, mais hier il joue bien, Jason. Aujourd'hui il loupe une map, mais le reste il est bon et je pense qu'il a enfin compris qu'il avait rien à perdre et qu'il fallait qu'il se lâche. Kevin, je dirais qu'il est pas à son meilleur niveau, je pense qu'il le sait, c'est pas une critique, c'est la vie, c'est comme ça, c'est un constat et je pense pas que ce soit une question de pression pour lui, il est très calme, il est juste un peu moins confiant ces derniers temps et c'est très ce que ça se passe à ce moment là, mais il a tout le temps pour pouvoir se relever, enfin tout le temps, il pourra pouvoir se relever en playoff et j'y crois et si on arrive à avoir un bon Kevin, parce que c'est quand même un de nos entrées, je pense qu'on pourra, on peut espérer vraiment quelque chose de bien. Et alors depuis les IEM Fall, vous avez eu 20 jours pour vous préparer avant de rentrer dans le Legend, comment vous vous êtes un petit peu organisé, qu'est-ce que vous avez fait et comment tu sentais l'équipe au moment d'arriver au Legend ? Alors pour être tout à fait honnête, on a pris une semaine de repos, puisqu'en fait depuis début août, on n'a pas eu de repos, on s'est donné à fond pour Pro League, ensuite Blast et ensuite le RMR. On a beaucoup travaillé et beaucoup fait de tournoi de suite, sans prendre vraiment de vrai repos. Il y a eu beaucoup de week-ends qu'on sautait, on a réussi à prendre un jour par-ci, un jour par-là, et il fallait du repos, donc on a pris une semaine de repos et ensuite on s'est entraîné une semaine et demie, sans bootcamp. Ça c'est le choix du staff et il n'y a pas de soucis là-dessus. Pour être honnête, on ne s'est pas super bien entraîné, on était un peu, je ne sais pas comment dire, je pense qu'on était un peu nonchalant dans notre préparation en se disant que tout allait se passer de la bonne manière, alors que le haut niveau c'est toujours se battre et essayer de trouver toujours des solutions et être meilleur. Et on a eu une préparation un peu moindre et c'est pour ça qu'ici on arrive avec un peu un manque de confiance dans certains domaines. Et voilà, et après ça se joue dans la tête. On n'a pas encore très bien joué pour l'instant à ce tournoi, pour être tout à fait honnête, à part cette D2 aujourd'hui où on a vraiment dominé. mais notre site terreau sont moyens parce qu'on se précipite, parce qu'on ne met pas nos avantages numériques, on fait des erreurs de merde et ça se joue beaucoup là-dessus. Et je pense que bien évidemment c'est évident qu'en LAN c'est moins évident, mais c'est évident qu'en LAN c'est moins évident pas mal ça. Mais il faut arriver à se battre et essayer de jouer de la meilleure façon possible ensemble. Et si on arrive à faire ça, on va développer ce qu'on sait faire, je pense qu'on peut faire de belles choses, mais là c'est encore un peu ric-rac. Alors justement là tu parles de trouver des solutions et donc pour revenir un petit peu sur les premiers matchs, vous avez eu cette première journée avec les deux défaites qui vous a mis dos au mur et après vous avez réussi à enchaîner les trois victoires et à aller chercher cette qualification. Quels ont été un petit peu les mots qui ont été dits et quelles solutions vous avez trouvées ensemble pour réussir cette performance ? Je vais y aller sans langue de bois, je pense qu'on était un peu deux sur le serveur à ce moment-là, Richard et moi. Et je ne parle pas spécialement du niveau individuel, je parle juste dans l'état d'esprit, je passe dans la fight, dans tout ça. Mathieu n'arrivait pas et il ne se battait pas spécialement en premier jour. Il était moyen, il ne faisait rien avec son snipe, il ne tentait pas grand-chose. Donc automatiquement Mathieu c'est un joueur qui quand il n'a pas de folie, il n'est pas spécialement bon. Et on le répète souvent mais c'est quelque chose qui doit être vraiment ancré dans sa tête et c'est un peu difficile. Et comme j'ai dit avant, les deux plus jeunes avaient peur. Et on leur a dit, on essaierait bien de taper du poing sur la table pour être honnête. Il a dit, il ne faut pas qu'on ait de regrets parce que là, avec le comportement qu'on avait, tout le monde aurait eu des regrets à 100%. Il fallait se battre et le niveau de jeu ça vient après de se battre. Parce que des fois déjà on a l'état d'esprit. Et quand l'état d'esprit y est, généralement on arrive quand même à s'en sortir sur beaucoup de matchs. On l'a fait. Ça fait un peu moins de deux ans que je lead et lorsqu'on a eu la bonne mentalité, il n'y a pas eu énormément de matchs qu'on a perdu. Et on a perdu aussi pro-league finale par exemple contre Navi il n'y a pas longtemps, on perd 16-14 sur la cinquième map. Mais voilà, c'est ce genre de match parce qu'on sait l'état d'esprit à avoir dans les moments clés. Et qu'on sait le faire, du moins ça paye. Et voilà, je pense qu'il y a eu ce petit wake up call. On a réussi quand même heureusement qu'on joue avec une équipe comme EG le premier match, ce qui n'est pas spécialement bon en ce moment et on arrive à s'en sortir malgré un peu la difficulté. Et après on monte un peu step by step dans le tournoi, même si encore là contre Anthropique on n'est pas incroyable. Mais on finit sur une bonne note donc c'est ça qui est important. Et voilà, maintenant il faut juste qu'on se pose tous déjà en équipe à réfléchir sur 2-3 points. Et aussi qu'on se pose un peu personnellement parce qu'on doit avoir des beaux discours, mais si chacun ne se remet pas en question et ne réfléchit pas lui-même à ce qui s'est passé, on aura du mal à être meilleur. Et justement on te sent depuis le début du Major hyper au point, hyper présent surtout, que ce soit au niveau de ton lead, mentalement, que ce soit hors même des serveurs et individuellement. Est-ce que ça te transcende d'être ici ? A 1000%. Je pense que je ne lead pas super bien, honnêtement. C'est loin d'être mon meilleur tournoi à niveau lead. Ce n'est pas évident parce qu'on est un peu shaky donc je sais que je ne peux pas faire tout ce que je veux à l'heure actuelle parce qu'on n'est pas à l'aise sur pas mal de choses. Mais j'essaie d'avoir la bonne mentalité, j'essaie de réveiller chacun, j'essaie de prendre à part chacun à des moments clés pour les réveiller, pour leur mettre le mental, pour essayer de faire au-delà du jeu, aller dehors. Moi je me sens plutôt bien individuellement donc c'est cool aussi. J'ai réussi à sortir 2-3 rounds sympa et ça c'est cool pour mon côté mais ce n'est pas ça qui m'anime le plus. Ce qui m'anime c'est que si j'ai mes 4 joueurs, je sais qu'on peut gagner. Et c'est ça le plus important. Moi que je joue bien c'est un surplus quoi. Si j'ai mes 4 joueurs qui arrivent à être à leur niveau, on peut faire de grandes choses. Et c'est ce que j'ai essayé de faire déjà avec Mathieu en essayant. Je suis honnête, je l'ai dit sur HLTV, je lui ai dit honnêtement, je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit si tu n'es pas bon on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas, tu dois être présent. Bien sûr qu'il nous a fait 2 matchs de ouf. Et si lui n'est pas présent, bien évidemment s'il est mauvais, parce qu'il était mauvais les 2 premiers matchs, c'est super compliqué. Je n'avais pas demandé ce hard carry mais je lui ai dit qu'il fallait qu'il soit là. Et il a été là, il a pris ses responsabilités sur beaucoup de runes, sur beaucoup de trucs et ça a payé. Après Jason aussi, Kevin un peu moins comme j'ai dit avant. Mais ça va arriver, j'ai essayé de lui parler avant des 2 aussi pour le mettre bien, parce que je sentais qu'Overpass a été compliqué. Et voilà après c'est la bagarre, c'est le haut niveau, c'est les majors. Et c'est ça qui est cool quoi. Avant tout on pense à CS mais c'est l'aventure humaine qui est importante. Est-ce que Shox dans ces moments là, notamment par son passif de star player et de top player mondial, étant donné qu'il a été 3ème monde, je ne sais plus en quelle année, 13. Est-ce que vis-à-vis de Zero, il a quelques mots, quelques conseils de ces situations ou pas ? Non, je pense qu'il s'occupe plus de jeunes. C'est Richard à faire un gros taf aussi en parlant beaucoup avec Kevin et Jason pour réussir à les mettre dans le bon momentum à des moments etc. Je pense que dans le jeu on sait quand même bien trader à ce niveau là. C'est ça qui est important parce qu'il y a des moments, moi, cheer up je peux mais il faut aussi que je pense à l'équipe et à être lucide pour donner les bons calls. Et il a réussi à faire ça aujourd'hui et hier et même avant-hier, enfin les 3 jours. Et c'est ça qui était important. Après sur Zero, non c'est plus Rémi et moi je pense. Moi je le connais quand même bien Matou maintenant, ça fait 3 ans, plus de 3 ans qu'on joue ensemble. Et je le connais et je sais comment gérer avec lui, j'ai une relation assez spéciale. Et donc voilà, moi ça doit être Zero, top 1, top 2019, top 1 2020, je m'en bats les couilles en fait. C'est le joueur de notre équipe, ça doit être la star. Et s'il faut lui en mettre plein la gueule, je le fais, c'est ce que j'ai fait. Et je pense à payer après. Tu parlais de Rémi et forcément sur le Major, on a cette histoire sur les coachs. Qu'est-ce que ça vous a fait dans les matchs de ne pas pouvoir ressentir ce que vous ressentez habituellement avec Rémi, dans les matchs de pouvoir se check, de pouvoir se regarder, etc. Qu'est-ce que ça vous a fait de l'avoir derrière comme ça ? En fait, l'aspect tactique, il est toujours là. Parce qu'il a ses timeouts et les timeouts des adversaires, donc il pouvait toujours nous aider tactiquement, mais c'est dans le mood qu'il ne pouvait pas nous aider. Et comme on est une équipe un peu trop calme, à mon goût, on a quatre joueurs calmes et un joueur un peu con. Bien sûr que c'est moi. C'est pas évident à jauger et Rémi généralement est là avec moi pour cheer up. Et là, quand on manque d'une voix, ça déstabilise tout le navire en fait. Et je sentais parfois qu'on était un peu trop mou, un peu trop laxiste sur pas mal de choses. Et on est une équipe qui a besoin de ressentir les choses et d'être un peu en mouvement, un peu en... Pardon. Comment dire ? On a besoin de vivre la game. On peut pas être amorphe. Dès qu'on est amorphe, on perd. Et Rémi apporte ça. Et là, le problème, c'est qu'il était pas là. Donc on a dû faire sans lui. Et donc j'ai demandé à chacun de se responsabiliser. J'ai essayé de plus cheer up aussi. Richard l'a fait à des moments, mais Richard c'est pas dans son naturel. Donc c'était beaucoup plus compliqué. Il a fait une map à un moment donné sur Vertigo je crois contre EG. Après il a dit les mecs, ça va être trop dur pour moi. Il faut que j'arrive à redescendre. Donc je compte sur vous. Il y a eu des échanges comme ça. Et c'est ça qui nous fait beaucoup de mal à l'heure actuelle. Parce que l'aspect tactique on l'a toujours puisqu'il a ses timeouts. Mais l'aspect un peu cheer up, il a disparu quoi. Donc c'est ça qui est moins évident. Avant de conclure, dans l'équipe vous avez recruté sur ces trois dernières années on va dire des jeunes joueurs. Donc finalement l'équipe a plus de jeunes joueurs maintenant que de joueurs d'expérience on va dire. Qu'est-ce que tu trouves que ça apporte dans le groupe que ce soit sur le serveur ou même plutôt en dehors du serveur ? En dehors du serveur on a quand même de fortes personnalités avec Richard en dehors. Donc on guide un peu le groupe en fait. On guide un peu le groupe humainement. Bien sûr avec les coachs. Eux c'est en fait je pense que pour caractériser les deux jeunes. Je dirais surtout les deux jeunes et je parle de Jason et Kevin. Parce que Matou il est là depuis un peu plus longtemps. Mais ce sont des personnes, c'est des suiveurs en fait. C'est des soldats un petit peu. Donc que ce soit dans le jeu ou dans la vie, c'est des suiveurs. Et bon dans la vie c'est pas trop un souci. Dans le jeu c'est une qualité comme un défaut. C'est-à-dire que c'est bien parce qu'ils font tout ce que je leur dis. Mais ils prennent très peu d'initiatives individuelles. Donc si moi malheureusement je suis dans une mauvaise journée pour X raisons, c'est très compliqué. Donc en gros c'est un peu cette balance qu'on doit trouver avec eux qui prennent beaucoup plus de place. Et Mathieu aussi. Mathieu même lui ne prend pour moi pas assez de place des fois à des moments. Il faut que je le bouge. Va pique, va là-bas. Je vais le pousser par le cul. Et j'aimerais bien qu'il arrive à passer ce step aussi. Parce que ça ferait énormément de bien en fait. Parce que moi j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup de tout ça. Mais je me fais vieux. Je me fais vieux et il faut quelqu'un qui me back up à ce niveau-là. Et Richard le fait mais comme il est aussi sur une extrémité, des fois c'est pas évident. Donc des fois dans les contrôles etc je dois beaucoup parler. Et c'est un peu difficile. D'ailleurs, est-ce que le placement que vous avez au niveau des PC, où vous êtes tous les deux à côté d'un ou deux jeunes, c'est notamment pour pouvoir les encadrer ? Exactement, c'était un peu un mix des deux. Avant j'étais au milieu avec Jason à côté et puis Mathieu était en extrémité. Personnellement j'ai demandé à Rémi qu'on change parce que je n'aimais pas Mathieu en extrémité. Je ne veux pas non plus les jeunes en extrémité à part Kevin. Mais je ne voulais pas Jason ou Mathieu en extrémité. Donc on a trouvé ce système où on est un peu plus... Où on va dire que moi je suis assez émotionnel et ça n'impacte pas spécialement Kevin et Mathieu. Mais ça pourrait plus impacter Jason et Richard. Donc on a essayé de trouver cette formule un peu plus homogène à ce niveau-là. Parce qu'on va dire que Kevin et Mathieu c'est assez des rock à ce niveau-là, ils s'en foutent en fait. Sauf si c'est abusé mais généralement ça va. Alors que les deux autres peuvent beaucoup plus vite être impactés par l'extérieur. Donc on a fait ça à côté, les deux impacteurs à gauche et puis nous trois à droite. Là vous avez un jour de battement. Qu'est-ce qui est prévu un peu de repos ou du travail ? Les deux, évidemment. Je pense qu'on va aller se faire un petit... Il y a un mini golf intérieur ou un bowling là tout à l'heure. Pour un peu de chill et être entre nous. Demain il y aura du repos et du travail. On doit parler de certaines choses de nos sites terreaux qui ne sont pas très bons. Du pourquoi, du comment, etc. J'ai des idées. Après est-ce que ça va être... Est-ce qu'on va réussir à adapter ça pour les play-ups je ne sais pas. Je ne suis pas Dieu. Du moins pas encore, lol. Mais je ne suis pas Dieu donc je ne peux pas savoir en avance mais j'ai des pistes. Je sais à peu près ce qui nous manque. Maintenant on va voir comment on va réussir à intégrer les informations et comment on va réussir à les reproduire. Et si ça se passe de la bonne manière, je pense qu'on est bien. Je pense que nos sites CT ont été bons. Il y a un ou deux qui ont été un peu plus shaky mais on sait plus ou moins pourquoi. Donc on va voir et on va tout donner. Après voilà, c'est une énorme expérience pour les jeunes de jouer dans cette arène. C'est une des plus heureuses arènes qui ont pu jouer sur CS. On ne sait pas si ça va être rempli mais si c'est rempli, ça va être incroyable. Donc voyons voir comment ça se passe. Et voilà, après j'ai joué les demi-finales. J'ai vu comment ça s'est passé. Maintenant je joue match par match et je verrai bien. Est-ce que tu aurais tout simplement pour conclure un mot pour les supporters français ? Je vais en avoir un. En tout cas, je vous remercie. Je ressens quelque chose de spécial depuis à peu près que j'ai pris le lead. Un an ou depuis que j'ai pris le lead avec les français. Vous êtes énormément à nous supporter, à aider à nous dans les mauvais comme dans les bons moments. Et voilà, ça c'est indescriptible au niveau des émotions que vous pouvez nous faire ressentir quand je vois tous vos messages de soutien etc. Donc merci beaucoup et on va aller le plus loin possible aussi pour vous. Merci les mecs. En tout cas, je te remercie pour l'interview. Je te remercie aussi pour les émotions que vous nous faites vivre là depuis ces derniers jours même si il faut avoir le coeur accroché. Et en tout cas, on vous souhaite de bons playoffs et nous on se retrouve sur les réseaux et sur le site. Bye ! Sous-titrage ST' 501